Bonjour à vous tous, bienvenue sur CC-Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, iPhone, onglet information. Bienvenue à vous tous, content de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes donc aujourd'hui le 5 mai, puisqu'on me demande de mettre la date pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme vous le savez, je fais toujours mes vidéos avec un peu d'avance, de façon à avoir de la matière, que je ne fasse pas ça au dernier moment. Donc c'est fait, la date est mise, on essaiera de la mettre à chaque fois, si je ne l'oublie pas. Aujourd'hui, on va donc repasser sur l'iPhone, puisque j'ai des demandes. Pour être exact, j'en ai reçu 4 d'amis débutants sur la chaîne, qui me demandent comment obtenir des informations sur l'iPhone, de ce qu'il y a un peu dedans. Ils aimeraient bien savoir comment ça se passe, parce qu'ils ne savent pas y aller, tout simplement. Alors, on pense aux amis qui débutent, on a tous commencé par là, de toute façon, y compris moi. Donc, on va le faire tout de suite, mais avant, j'aimerais vraiment vous remercier, parce que lundi, j'ai mis en place la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de passages sur la vidéo pour l'instant, mais je peux vous dire qu'il y a 7 personnes qui m'ont écrit. Pour me remercier d'avoir mis un logo sur la chaîne, je trouve que ça fait bien, que pour Youtube, ça peut apporter quelque chose. C'est ce que je pensais faire depuis, je vous le dis, bon, je vous l'ai dit sur la vidéo, mais depuis, donc, le 28 juin 2018, c'était mon but, mettre un logo et un générique pour faire un peu mieux, quoi. Par rapport à la vieille parole, il faut changer, quand même, il faut montrer qu'on avance. Donc, ce logo est en place, grâce à Luna, parce que je tiens vraiment à dire, bravo à Luna, qui est intervenue, vraiment, le plus vite possible pour me le faire, malgré ses soucis d'ordinateur. Et puis, bon, il y a d'autres problèmes, et comme nous, on a des divers problèmes, par-ci, par-là, et puis en confinement, c'est pas bien pratique pour nous. Donc, ça va, ça lui a posé des problèmes, mais elle l'a fait cœur. Donc, gros, merci, Luna, parce que, tu vois, ces personnes-là ont été contentes, vraiment, de voir qu'il y avait un logo. Et certains d'entre eux m'ont demandé à des voyants de regarder le logo, à des voisins ou à des parents qui se trouvaient là. Et franchement, vu les échos que je joue, c'est génial, parce que ça plaît. C'est comme le générique, ça plaît beaucoup. Donc, merci à toi pour le logo, et merci bien sûr à José, parce que j'ai toujours, de temps en temps, des personnes qui m'écrivent au sujet du générique. Donc, vous voyez, à nous tous, on arrive à faire quelque chose de bien, on arrive à avancer, pour nous tous, voilà. Donc, c'était un peu un préambule, on va dire, à la suite de la vidéo, parce qu'il faut quand même faire quelque chose sur, vraiment, ces informations d'iPhone, parce qu'il y a des demandes, et puis, c'est vrai, ça peut aussi aider d'autres personnes, je ne sais jamais, des fois qu'il a oublié, tout simplement, voilà. Ceci vous intéresse, et bien, je vous retrouve après le générique. Mais, les vidéos vous intéressent, si vous n'êtes pas encore abonné, bien, merci de le faire, s'il vous plaît, car ça me motive à vous faire ces vidéos, à faire que, vraiment, on a de la matière à vous donner avec Pascal, de façon que vous puissiez, vraiment, savoir ce qui existe, vraiment, ce qu'on peut se servir, si vraiment c'est bien ou pas, puisque je rappelle qu'ici, on dit les choses telles qu'elles sont, ça sont bien, on le dit, si c'est moche, mais il faut le dire aussi, parce que, vu le matériel qui coûte cher, quand même, il faut donc en parler, donc, pour nous motiver à faire d'autres vidéos qui vous intéressent, sur des sujets différents, merci de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, comme il l'a fait, déjà, pour mal d'amis, parce que nous sommes 21 sur la chaîne, vraiment, abonné, et dedans, je ne compte pas, parce que ça m'a couvert la chaîne, donc, 21 abonnés, et s'ils nous aident, en nous épaulant, bien, à vous abonner, ça serait bien, de toute façon, et si vous n'arrivez pas à le faire, bien, demandez à des voyants de vous aider à le faire, ils n'en ont pas pour longtemps. Alors, merci de nous suivre, je suis vraiment très content que vous passez sur la chaîne, ou que vous soyez abonné, donc, merci à vous tous, et nous passons tout de suite à la vidéo, vraiment, sur l'iPhone, pour vraiment l'onglet information. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 iPhone, onglet information, voilà, je prends mon iPhone dans la main, je le rappelle, parce qu'on me le demande souvent, c'est donc le modèle XR, pour le mien, donc, XR, mais peu importe, de toute façon, le modèle, ça fonctionne, tout pareil, et donc, nous avons les informations, alors, les informations, on va aller carrément dedans, tout de suite, on y va, je reprends la part de la main, je vais donc appuyer sur le bouton pour demander à Siri de me diriger là où je vais besoin, ouvrir réglages, voilà, on a Siri, ça va pas ou plus vite, par contre, pour l'information, on va aller dedans, je balaye de gauche à droite, moi, un petit peu, pas besoin de faire toute la largeur de l'écran, Ah, je suis pas arrivé où je voulais être, je reviens en arrière, ok, Excusez-moi, je voulais pas trop aller trop vite, parce que, moi, c'est long pour moi, ça, mais bon, allez, on y va, on clique avec son doigt deux fois dessus, sur Général, on arrive directement sur Information, alors, je vais, pour être sûr, déplacer un peu, voilà, je reviens sur Information, avec mon doigt, je clique deux fois dessus, Alors, là, maintenant, je vais aller tout doucement, n'est-ce pas, pour avancer de gauche à droite, là, vous allez avoir des informations que vous devez avoir dans votre iPhone, Donc, vous savez ce que vous avez comme logiciel dedans, donc, vous pouvez voir si la mise à jour a été mise en place ou pas, Voilà, le modèle d'appareil, Ça peut vous rendre service si vous avez besoin, un jour, qu'on vous le vole de façon à donner le modèle, là, en cas de secours, donc, il faut le noter, Là, c'est pareil, il faut le noter aussi, Il y a un morceau dedans, Voilà, vous voyez, j'ai pas mis de vidéo dedans, J'ai 11 photos, c'est normal, j'ai fait des essais avec l'autre jour, donc, j'ai pas lu mes photos, sinon, j'aurais eu 0 photos à la place, Donc, 23 applications dans l'iPhone, J'en ai déjà deux trous, parce que je m'en sers pas, Voilà, pour tout vous dire, bon, il y en a 23, on continue, Voilà, donc, mon appareil fait 128 giga, Je continue à balayer de gauche à droite, Ne cherchez pas, je vous le dis pas chaque fois, mais c'est de gauche à droite, Bon, il me reste donc un peu plus de 130, Il me reste un peu plus de 113, pardon, parce que j'écoutais pas quand je vous parlais, Donc, voilà, un peu plus de 113, Donc, vous savez exactement ce qu'il vous reste dans l'iPhone, Ben, pour continuer avec des applications, Adresse Mifi, D8-1-C-7-9-D2-F-F-9-2 Donc, une information pour vous, Bluetooth, D8-1-C-7-9-A-E-3-D-E-3 La référence du Bluetooth, Tron, interne du modem, 2.05.13 Ça aussi, c'est intéressant, C'est, bouton, 8-9-0-4-9-0-3-2-0-0-4-0-0-8-8-8-2-6-0-0-0-0-6-3-7-4 4-2-4-1-4-0-0-8-8-1-4-0-0-0-7-4-0-9-5-4-0-9-0-1-4-0-0-4-0-7-4-0-7-4-0-4-0-4-0-0-8-8-5-0-7-4-0-0-4-0-9-5-0-9-4-0-0. Ce numéro-là, si vous êtes en panne ou qu'il y a besoin, face à Apple, il faudra le donner. Donc c'est à noter, à le faire noter par un voyant, si vraiment vous en avez besoin un jour. Parce que si vous appelez Apple ou si vous faites une réclamation, on vous demandera ce numéro-là. Je vous donne toutes les informations. Alors, on va rentrer dedans quand même. Là, il faut avec vos doigts, deux doigts, deux fois dessus. 0, 2, 0, 7, 0, 0, la version. Version de la ressource, 7, en savoir plus sur les certificats de confiance, lien, lien. Bon, on va prendre ça, je vous laisserai lire vraiment ça. On a fini les réglages, donc je vais revenir sur l'accueil. Donc avec Siri, tout bêtement, accueil. Voilà, on est revenu sur l'accueil. Vous pouvez voir que c'est facile avec Siri et accueil, on revient facilement. C'est une bonne chose qu'ils aient fait sur cette version-là de iOS. Ben, c'est fini, ce n'était pas bien long, mais je crois que c'était utile pour vous, justement, de façon à vous les retrouver. Je pense sincèrement que ça devait intéresser les amis débutants. Et vous pouvez voir ainsi ce que vous avez vraiment en informations dedans. Donc après, il suffit de noter certaines indications. Soit vous vous débrouillez et bien écouter la synthèse en ralentissant l'iPhone, tout simplement. Ou essayer de lire caractère par caractère. Voilà, il faut voir qu'un voyant n'ait pas le choix de ce côté-là. Parce que, ne serait-ce que, pour avoir un numéro à donner à Apple, c'est important. Parce que je vous dis, si vous perdez l'appareil, si vous avez une panne, ben, ils vous aideront grâce à ce numéro-là. C'est la première chose qu'on va vous demander, de toute façon. Surtout si vous prenez un Apple Car. Ça, je peux vous le dire, j'ai eu l'occasion. J'ai tourné deux fois en panne, avec mon iPhone, avec des anciens iPhones, le 5, et puis je ne sais plus quel modèle, d'ailleurs. Ben, le 7, quand j'ai perdu le 7, heureusement, j'avais mon e-mail. Enfin, mon e-mail, le mail, je ne sais pas comment ils prononcent ça dedans. Je l'aurais donné, et tout de suite, ils m'ont trouvé sur leur ordinateur au quart de tour. Ils savaient que l'appareil m'appartenait, et ils ont pu rentrer vraiment à distance dans l'appareil. Pour le 5, ils sont carrément rentrés dedans, et ils ont été ré-médépannés, parce que j'avais un souci dedans qui bloquait tout, et qui venait quand même de chez eux-là, à la base, parce qu'il y avait un blocage par rapport à iOS installé, une nouvelle version, il y avait un blocage. C'est eux qui m'avaient débloqué à distance grâce à ce numéro-là. Pour l'autre, le 7, l'iPhone 7 que j'ai perdu, et ben, tout simplement, à distance, ils ont été voir si l'appareil était bloqué. Ben, ils ne devaient plus avoir de carte aussi, parce qu'ils n'ont rien pu faire, et ils n'ont rien trouvé en information dedans. Mais sinon, ils sont rentrés dedans quand même grâce à ça. Donc c'est important qu'on le notier quelque part. Voilà. Ben, je ne me suis pas fatigué aujourd'hui pour vous. Je suis navré, hein. Bon, c'est une vidéo qui, pour moi, est facile à faire, comme je vous l'avoue. Mais c'était utile, parmi toutes les vidéos que j'ai pu faire pour l'iPhone, ça manquait. C'est vrai que ça manquait. Donc maintenant, si vous avez besoin de vous reponger sur ces informations-là, il faudra de retrouver la vidéo, soit sur la chaîne YouTube, soit en allant sur le blog, en cherchant donc, dans la rubrique vidéo, où vous avez toutes les vidéos qui sont, bien sûr, numérotées depuis le début, et avec le titre qui correspond, donc vous pourrez les retrouver facilement. Il suffira de rentrer dans la fiche, et de cliquer sur le lien qui correspond à la vidéo, et vous arriverez directement dans la vidéo. Ça vous la démarrera, donc automatiquement, ben, c'est simple, c'est cool, Alain pense à tout. Enfin, pense à tout, il essaye. Voilà. Bon courage, et restez, faites attention aux virus, restez vraiment chez vous le plus possible, si vous pouvez encore, tenez le coup. Je sais que c'est bon pour certains, je le sais très bien, parce qu'il y a certains qui sont seuls chez eux, et c'est pas marrant, je suis tout curé avec vous, et tenez le coup, il faut tenir, 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 parce que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte tous, donc tenez, et on est là si vous avez besoin, ma porte est toujours ouverte pour vous, vous le savez maintenant, il n'y a pas de souci. A bientôt pour la prochaine vidéo, je vous le fais avec plaisir, donc bonne journée à vous tous, Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !